Vous savez, Dieu ne s'exprime pas, Dieu s'expérimente, Alléluia, et je souhaite que tu l'expérimentes comme moi je l'ai expérimenté, Alléluia, et que tu fasses une expérience extraordinaire avec nous, et que plus jamais tu n'oublies cette expérience, et que cette expérience guide toute ta vie, Alléluia, Alléluia, il est dans la démonstration, il n'est pas dans les paroles seulement, et que sa puissance se démontre dans ta vie, et que sa puissance se démontre dans ta vie, et que sa, tout ce qui est le caractériste se démontre dans ta vie. La parole de Dieu dit que c'est un Dieu d'amour, alors qu'il y a la démonstration de l'amour de Dieu dans ta vie, la parole de Dieu dit que c'est un Dieu à qui rien n'est impossible, que les choses impossibles dans ta vie deviennent possibles au nom de Jésus, afin que tu réalises que ton Dieu est le point limité. La parole de Dieu dit qu'il est glorieux, que tu puisses expérimenter la magnificence de notre Dieu, au nom de Jésus, que tu vois sa gloire lui dans ta vie, Alléluia, Amen, la parole de Dieu parle de sa sainteté, et qui parle de contact avec toi, qui t'inspire cette sainteté. Et que tu puisses marcher dans la lumière, comme lui-même est lumière, au nom précieux de Jésus, Alléluia. Si nous entendons cette parole, moi je crois au nom de Jésus qu'elle va produire quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, Alléluia. Parce que c'est la parole qui amène à la vie ce qui n'existe pas. Si tu ne la reçois pas, tu auras moins de choses dans ta vie. C'est pour cela qu'il faut s'exposer à la parole, il faut entendre la parole de Dieu, il faut expérimenter la parole de Dieu, et alors les choses vont se passer dans notre vie. Alléluia.